bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va continuer la série vidéo sur les serveurs dédiés donc j'avais déjà fait une première vidéo vous expliquant comment se connecter en ssh à un serveur dédié comment mettre à jour son système et deux trois petites choses de base aujourd'hui on va voir comment installer apache php mysql et php myadmin c'est à dire un peu les bases pour un site internet il restera à installer un serveur de mail et un serveur ftp qu'on verra ça dans d'autres vidéos et dans la troisième vidéo pour donner un ordre d'idées on va configurer les dns et on va essayer de faire pointer un nom de domaine sur notre serveur dédié donc en avant donc on va commencer par ouvrir un terminal avec ssh donc si vous êtes sur windows vous prenez putty mais évidemment si vous êtes sur mac comme sur linux vous avez ssh qui est déjà installé par défaut si vous avez suivi mon premier tutoriel normalement vous avez dû changer le numéro de port pour ssh donc c'est plus 22 c'est autre chose donc vous devez le préciser ici par exemple est également ce n'est plus route c'est un autre nom d'utilisateur qu'on utilise pour se connecter donc on se connecte en ssh on met le mot de passe de l'utilisateur et une fois qu'on est connecté sur la machine on va passer en mode admin avec la commande sous et on tape l'autre passe de l'administrateur et on est en mode admin donc pour savoir si on est en mode admin c'est très simple suffit de regarder ici à gauche si à route at le nom de la machine c'est qu'on est en admin donc on va commencer par installer apache donc pour ça on va utiliser une commande donc la petting est installe et on va installer des paquets apache 2 et apache 2-doc pour la documentation est également si un autre apache 2-command comme ceci voilà donc apache 2 commande apparemment n'est pas disponible donc c'est pas grave on lève donc on continue donc là il vous demande confirmation donc soit vous appuyez directement sur l'entrée puisque le haut qui en majuscule ici représente le choix par défaut soit vous tapez haut vous faites entrer et vous patientez pendant que les paquets se téléchargent et s'installent donc voilà apache vient de terminer de s'installer on a de nouveau accès au prompt donc on peut taper des commandes bon je vais faire un clear pour effacer tout ça donc pour un moyen c'est simple de vérifier si apache a bien été installé en fait si avec firefox d'aller sur la page de votre serveur dédié donc vous avez l'adresse du serveur dédié grâce à l'e-mail que vous avez reçu par ovh en fait avec votre mot de passe et l'adresse ip du dédié donc vous entrez ça dans un navigateur web normalement vous avez une page avec its works ça veut dire qu'apache est bien installé donc du coup maintenant qu'on a installé apache on va pouvoir faire quelques configurations donc comme j'expliquais dans la première vidéo en fait la plupart des fichiers de config pour les logiciels qu'on installe en fait sont situés dans slash etc donc on va dire dans un dossier donc cd slash etc slash le nom du logiciel donc l'occurrence et apache 2 si je fais un ls vous voyez les différents fichiers et dossiers qui existent donc je vais essayer de vous expliquer rapidement à quoi correspondent ces différents dossiers et fichiers donc on a le fichier apache 2.com qui en fait les fichiers de configuration d'apache 2 donc c'est là dedans qu'on va mettre quelques règles que je vais vous montrer un peu plus tard on a le dossier mode en a blood en fait ça c'est les modes qui sont activés et qui fonctionne sur apache on a site available donc ça en fait c'est les sites qui sont disponibles mais pas en ligne en fait on a le dossier confondé qui contient quelques fichiers de configuration on aura l'occasion d'y revenir htpd point conf en fait ça c'était l'ancien fichier de configuration d'apache pour la version 1.3 si je dis pas de bêtises donc la vue qu'on est en version 2 on s'en sert pas souvent ce fichier là et on a aussi le dossier mode v label en face et c'est ça c'est tous les modes qui sont disponibles le fichier pour point conf ça précise sur quel port apache doit écouter donc par défaut c'est le port 80 et 443 si je dis pas de bêtises donc ça normalement n'a pas besoin d'y toucher et le dossier site enable qui contient les sites qui sont en ligne donc une petite remarque sur les modes et les sites en fait apache tous ces modes sont installés dans le mode v label donc si je veux faire un tour dans mode tirer de v label que je fais un ls j'ai tous les fichiers pour les modes donc c'est les modes qui sont disponibles mais pas forcément activés les modes qui sont activés en fait sont situés dans le dossier mode enable et ça c'est les modes qui sont activés donc une nuance entre les deux et c'est la même chose pour les sites en fait on a des sites qui sont configurés on va dire mais qui sont pas forcément en ligne occident c'est les sites qui sont dans site level et les sites qui sont réellement en ligne activés sinon site enable donc ça on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine vidéo on va en configurer les dns là je tenais juste vous montrer deux trois petites choses pour comprendre un peu le fonctionnement général de la page donc aussi une petite remarque pour si vous voulez activer un mode donc par exemple vous allez activer le mode bruit white il ya une commande qui existe c'est à 2n mode donc qu'est ce que ça veut dire apache 2 enable mode et là vous mettez le nom du mode par exemple rewrite si vous voulez avoir des url qui soit correct on va dire et ensuite chaque fois fait une modification au niveau des modes ou des sites ou de la config soit vous faites un slash etc slash unit point d slash apache 2 sauf est un reload qui va redémarrer la config en fait ou un restart ça va redémarrer apache et pour désactiver un mode c'est quasiment la même chose c'est à 2 10 mode donc apache 2 disable mode et vous mettez le nom du mode et vous relodez la configuration d'apache et c'est exactement la même chose pour les sites si vous voulez ajouter un site le rend actif c'est à 2 n site donc là j'ai pas de site de configurer donc ça marchera pas et pour enlever un site c'est à 2 10 sites donc ça je vous explique maintenant on aura l'occasion d'y revenir dans la prochaine vidéo donc là du coup maintenant on va aller faire un tour dans la configuration d'apache pour régler deux trois petites choses donc la première chose qu'on va essayer d'enlever pour des raisons de sécurité si en fait chaque fois qu'on finit hors 404 donc là exemple je vais mettre une page qui n'existe pas vous avez une page 404 notre fond donc la réunion bien particulier mais ce qui est embêtant c'est qu'en bas ici vous avez une espèce de bandeau avec des informations sur votre serveur et ça c'est pas très bon parce que généralement les gens qui essaient de vous pirater ils recherchent ce genre d'information pour ensuite pour rechercher des failles en fonction de votre version que vous avez sur votre serveur donc si vous avez apache 2.2.16 s'il existe un espoir ou une faille avec ce type de serveurs les gens le seront donc c'est pas très bon donc pour désactiver ces informations là en fait il faut les faire un tour dans le apache 2.conf donc pour éditer des fichiers on utilise il y aille donc via et apache 2.conf et là vous allez tout en bas en fait du fichier donc là vous avez le fichier d'apache une petite parenthèse ici vous avez les modules préforts worker tout ça ça en fait rapidement lorsque votre serveur prend trop de mémoire ou ram un peu c'est là dedans qu'il faut les bidouiller donc je ne vais pas trop expliquer ça aujourd'hui ce que c'est assez compliqué comme truc en gros c'est ça qui limite le nombre d'instances apache qui peuvent se lancer voilà donc là vous avez tous les fichiers de config donc on n'a pas besoin d'y trop y toucher nous ce qu'on va faire c'est qu'on va aller en bas du fichier et qu'on va les modifier deux trois petits trucs donc vous mettez un commentaire je suis pas moi security par exemple je sais pas trop comment être et pour désactiver en fait le bandeau que je vous ai montré tout à l'heure on utilise une qui est serveur signature et vous mettez ça off la même chose serveur token vous mettez ça à prod et vous pouvez également configurer le nom du serveur donc serveur name et moi je vous recommande de mettre la même chose que le nom que vous avez ici en haut dans l'adresse donc vous copiez ça et vous collez pas besoin de guillemets par contre un juste mettez ça juste comme ça ça suffit vous faites échappe deux points de wq pour enregistrer donc ça je n'ai déjà expliqué un peu dans la première vidéo mais je vais revenir un peu de sentence que ça c'est compliqué au début vous faites entrer donc une fois qu'on a modifié un fichier de configuration comme je vous l'ai dit il faut qu'on reloade apache ou qu'on restart donc pour se faire ça je tc slash init.d slash apache2 encore une fois comme je vous l'ai dit c'est quasiment tout le temps la même chose lorsque vous avez besoin de redémarrer démarrer arrêter un service c'est quasiment tout le temps slash etc slash init.d slash le nom du service donc là en l'occurrence apache2 et ensuite vous mettez ce que vous voulez faire donc là on va le reloader voilà donc du coup la configuration a bien été prise en compte et si je fais un tour sur ma page 404 vous remarquez que le mando a disparu une autre petite parenthèse aussi tant qu'on y est vous allez faire un tour dans le dossier mode available donc cd mode available vous faites un ls pour voir un peu tout le mode qu'il ya et on va éditer un fichier qui s'appelle dire.conf et donc via il dire.conf et en fait je vais juste vous montrer ça donc ça en fait c'est la liste des fichiers qu'apache va rechercher lorsque vous accédez à une url avec un dossier donc je m'explique genre là sur mon site vous remarquez que je me connecte donc à mon serveur avec une sophie.com voilà mais qui a pas non de fichier il n'y a pas par exemple index.html j'ai pas précisé ça dans l'url donc par défaut lorsqu'il n'y a pas de nom de fichier dans l'url apache va aller rechercher des noms qui sont situés ici donc il va rechercher index.html.php etc et ça va ficher une page web plutôt que le contenu du dossier donc ça c'est intéressant et ça se situe le dans ce n'est un sujet de configuration que ça se fait c'était juste une petite parenthèse normalement vous n'avez pas besoin de modifier ce fichier c'est déjà bien par défaut mais c'est bien de le savoir donc le fait échappe q et points d'exclamation pour quitter sans enregistrer voilà donc j'ai déjà parlé des commandes pour activer des modes donc à deuxième mode à deux dix modes etc il y a une commande aussi qui a assez pratique c'est pour savoir les modes qui ont été activés donc cette commande c'est apache de ctl-t-d majuscules vous faites dump module et vous avez en fait les modules qui ont été chargés donc ça c'est intéressant de le voir voilà donc après une petite parenthèse aussi encore une fois au niveau des sites histoire vous expliquer un peu comment fonctionne apache c'est assez compliqué au début quand même en fait à chaque fois vous voulez ajouter un site sur votre serveur dédié il faut aller créer un fichier dans site available donc on va aller dans site available fait un ls donc là il ya deux fichiers un default et un default-ssl si on fait un tour dans le default voilà ce qui se passe donc ça ça va être l'objet de la prochaine vidéo mais je vais en parler rapidement tout de même en fait chaque fois vous allez créer un nouveau site un nouveau nom de domaine sur votre serveur dédié vous allez créer un fichier dans le dossier site available qui reprend un peu l'exemple de sujets de configuration avec quelque chose en moins quand même genre on n'a pas besoin de la doc ici on n'a pas besoin généralement des cgi donc on peut l'enlever ça mais ça reprend globalement un peu ce fichier là donc on précise qu'on écoute le port 80 on précise l'adresse de l'admin voilà le document de route donc l'endroit les deux le dossier sont stockés les fichiers pour le site en fait donc quelques règles aussi qu'on peut préciser au niveau d'acheter access c'est à peu près le même principe le l'url du site donc là c'est pas marqué ce que c'est le fichier par défaut et ce genre de truc qui en fait chaque fois avoir un nom de domaine dans votre serveur dédié vous allez créer un fichier qu'on appelle un virtual host là dedans et vous allez activer ce fichier avec la commande que je vous ai montré tout à l'heure qui est à 2 n site voilà comment fonctionnent un peu les sites sur apache donc ça ça va être l'objet de la prochaine vidéo mais bon tant qu'on est dans la page j'aime bien parler maintenant voilà donc c'est à peu près tout pour apache pour le moment pour une présentation assez rapide on va installer php donc là par contre je vais copier coller une ligne de commande que j'ai mis dans mon bloc note parce qu'en fait on va installer php mais pas seulement on va aussi installer tous les modules php qui vont bien vous faites coller voilà donc on va installer php pour apache donc c'est le fichier qui s'appelle libapache2-mode-php5 on va installer php5 on va installer après tout ce qu'il y a à partir d'ici c'est quasiment que des modules donc à 6 url il ya images et magique qui permet de manipuler des images en php5 6 url qui permet de récupérer des url distantes en php aussi c'est assez pratique et ce genre de choses donc en fait on installe tous les modules qu'on soit tranquille pour la suite donc comme d'habitude à pt get installe vous copiez tout ça façon cette ligne de commande sera fournie dans l'article qui rate les vidéos bien évidemment vous faites entrer voilà et vous validez on vous a montré encore une fois et vous patientez le temps que c'était charge et ça s'installe donc voilà tout vient de se terminer de s'installer et tout ça se configurer donc c'est bon donc la php est activé on peut le tester en modifiant un fichier qu'on va aller faire ça tout de suite en fait donc par défaut quand vous installez apache en fait les fichiers pour les sites web sont situés dans slash var slash www si je fais un élève vous remarquez qu'un fichier qui s'appelle index.html qui correspond en fait à la page its works qu'on avait eu au début pour tester si apache fonctionnait bien cette page là donc ce que je vous propose de faire c'est de la modifier pour tester si php fonctionne bien mais avant de tester ça il faut redémarrer apache pour ce qu'ils prennent en compte une nouvelle configuration avec php donc cela je t'essaie cela chine de points 10 l'achat page 2 et cette fois-ci je fais un restart vu qu'on a fait des grosses modifications installé php quand même donc c'est peut-être un peu plus sûr de faire un star plutôt qu'un reload voilà donc du coup maintenant je vais modifier mon fichier index mais avant je vais le renommer en index.php comme ceci à mettre la commande mv c'est une petite astuce que j'ai déjà expliqué dans les vidéos sur les commandes unix ensuite on va modifier ce fichier donc via index.php et on va faire deux choses déjà on va passer au mode d'insertion on passe au mode d'insertion avec vi on ouvre les balises php on va faire un echo test déjà vite fait pour tester ce que ça donne pour voir si php fonctionne et on va faire une commande qui n'est pas valide on va faire un php-info donc c'est pas ça la commande je précise c'est php info mais sans tirer juste pour vous montrer une erreur enfin une erreur une configuration qu'on aura à faire échappe wq pour enregistrer comme ceci voilà ensuite on réduit ça on va faire un tour sur la page ici juste pour voir si php est pris en compte donc là il ya bien le test qui apparaît mais vous remarquez que j'ai entré une commande qui n'est pas valide mais php n'indique pas d'erreur et j'ai pas d'erreur qui me donne une piste pourquoi c'est pas valide et d'ailleurs il manque un un morceau du texte de la page j'ai l'impression donc du coup le php plante mais on voit pas donc ça c'est pas très bien parce qu'en fait par défaut php n'affiche pas les erreurs il faut c'est un fichier de configuration qu'il faut les modifier on va faire ça tout de suite donc les fichiers de configuration comme la plupart du temps c'est dans slash etc donc cd slash etc slash php 5 slash apache 2 et là il ya le fameux fichier qui s'appelle php n'y voilà donc on va le modifier donc via il php point n'est et dans ce fichier il ya plein de choses intéressantes qu'on peut aller voir donc je vais essayer de le présenter maintenant sachant qu'il ya beaucoup plus de choses que je pourrais vous montrer mais bon ça prendait trop de temps et n'hésitez pas à aller voir la documentation sur internet c'est fait pour donc déjà non via je vais taper slash pour rechercher des démos parce que je peux me taper tout le fichier à la main quand même donc on va commencer par rechercher max exécution time ici donc ça en fait c'est le temps maximum qu'un script pour s'exécuter avant que ça plante tout simplement dans le même dans le même état d'esprit vous avez en bas le max input time donc ça c'est le temps maximum qu'un script pour parser ses données comme vous voyez que c'est écrit donc en fait c'est peut être une bonne idée de modifier ses valeurs en fonction de tout ce que vous voulez faire si vous avez des gros scripts comme par exemple je sais que la mise à jour automatique de wordpress elle prend du temps et souvent elle plante à cause de jour des directives c'est qu'en fait il n'a pas le temps de s'exécuter donc peut-être à les modifier là dedans donc là je voulais présente vous puissiez modifier si vous avez envie même si par défaut c'est pas trop mal autre chose intéressante c'est le max memory limit pardon memory limit donc ça en fait c'est la mémoire que peut consommer un script donc c'est écrit ici en haut en anglais ils sont assez bien fait les fichiers de config vous avez les discussions même des liens internet donc je pas trop je pas trop en parler quoi moi je mets 64 ce que mon serveur il est pas très puissant ensuite une autre option intéressante c'est pour le plot cette fois ci vous pouvez définir la taille maximum de vos uploads ici donc file upload on vous pouvez le mettre sur off si vous voulez désactiver l'upload de fichiers ici en fait vous avez la taille max des fichiers que vous pouvez uploader sur votre serveur donc là par défaut c'est deux égaux donc si vous voulez faire un service par exemple qui héberge des images ou des vidéos ça peut être intéressant d'augmenter ça donc moi je vais mettre une diémo ensuite autre chose à aller regarder c'est les registreurs global donc c'est en fait c'est un paramètre qu'il faut mettre sur off parce qu'en fait ça pose des problèmes de sécurité j'étais trompé l'orthographe comme ceux ci ont fait n pensé dans les résultats en fait on open ici donc là les registreurs global sont sur off si bien parce que ça pose des problèmes de sécurité donc va venir notre problème d'erreur que je vous ai montré tout à l'heure comme quoi php n'affiche pas les erreurs donc ça en fait c'est simplement une directive qui s'appelle display error et qui par défaut est sur off si je dis pas de bêtises faut que je la trouve déjà ici donc par défaut display error et sur off ça par contre c'est pas cool du tout parce que si vous faites si vous êtes un développeur un peu comme moi et que vous faites des scripts si vous n'avez pas les erreurs ça craint un peu pour débuguer après c'est un peu galère voilà donc on met sur on ça et une dernière directive en fait c'est les disable function donc c'est des fonctions en fait à enlever donc là je vais récupérer une liste de fonctions qu'il faudrait enlever en fait parce qu'elles sont assez dangereuses donc je récupérais ça donc vous allez rechercher en fait disait bull fonctions voilà donc là par défaut c'est vide moi ce que je vous conseille de faire c'est mettre la même fonction que moi donc ce genre de truc vous le trouvez ça sur internet moi j'ai su qu'il fallait désactiver ces fonctions là sur internet ce que j'ai vu des tutoriels et de la doc n'hésitez pas à lire la doc elle est très bien faite et on a peu près fait le tour du fichier phpnif beaucoup plus de choses à dire dessus donc allez voir la doc si vous voulez approfondir un peu ça une dernière petite chose que j'ai failli oublier en fait c'est pour activer en fait la la gestion de l'utf 8 dans le php 5 donc c'est en fait ce peut peut-être vous éviter des problèmes d'accent par la suite les accents qui sont mal au codé genre de choses donc là ce que je vais faire si je vais aller tout en bas du fichier je sais qu'il n'existe un raccourci pour aller tout en bas du fichier avec vieille mais je me souviens pas donc je scroll avec la souris on va se mettre par là à peu près donc moi je sais pas trop mettre mes fichiers de config famille config là que je vais ajouter donc généralement que j'ai pas trop les maîtres mais sont à la fin du fichier comme ça je sais que c'est moi qui ai fait ça vous pouvez mettre un commentaire que je mette utf 8 par exemple et là vous allez coller la même chose que moi en fait ça va permettre d'activer php fin utf 8 par défaut ce qui peut éviter quelques soucis au niveau des accents et l'encollage des caractères ou fait échappe double vécu et on va reloader apache pour prendre en compte ces nouvelles configurations donc ça je t'essaye ça chigné de point des slash apache 2 et vous faites un reload et surtout fait pas un slash php 5 et ça n'existe pas ça n'existe pas pour faire four et l'audé apache donc voilà du coup php est installé on veut juste aller vérifier si mon erreur aller elle s'affiche ici normalement oui voilà donc là il me dit que la fonction n'existe pas du coup je peux peut-être aller modifier la main le fichier pour qu'il affiche vrai réellement le php info voilà on va juste virer le tiré qui est ici ni en enregistre et du coup j'aurai le php info qui va s'afficher donc c'est toujours intéressant de voir un peu le php info c'est une manière rapide dans les modules qui sont installés puis si vous avez besoin d'être sur internet vous pouvez filer votre php info comme ça ça peut être intéressant voilà donc maintenant on va installer mysql et après on va installer php myadmin donc pour installer mysql on va retourner sur notre commande voilà on va faire un clear donc il faut installer apte get install comme d'habitude on va installer ce que voici mysql tiré serveur mysql tiré client mysql tiré common et ça devrait être bon donc là il va vous préciser vous faites entrer comme d'habitude là il vous demande en fait un mot de passe pour le super utilisateur mais ce qu'elle donc mettez quelque chose d'assez compliqué comme d'habitude voilà je suis trompé dans votre passe par là voilà donc si vous n'avez pas la fenêtre qui apparaît vous demande votre 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 passe en fait c'est vous avez oublié d'installer le mysql serveur donc je le dis ce que ça m'est arrivé je vais chercher pendant le bout de temps vous savez en fait c'est tout bête donc en patiente pendant que ça s'installe donc voilà l'installation va se terminer donc comme d'habitude on les faire un petit tour dans la configuration dans les fichiers de config de mysql donc comme d'habitude c'est cd se l'acheter ses slash mysql et un fichier qui s'appelle my point conf donc via my point cnf donc là dedans pour première chose à faire ce qu'on va les dire que mysql on le veut en français donc ici dans le langage vous remplacez english par french comme ceci ensuite on va les regarder deux trois petits rappeurs à mettre la histoire de vous montrer quelques trucs donc on va rechercher qui underscore buffer donc par défaut c'est 16 mégas donc ça en fait c'est le cache c'est la taille du cache des index donc moi je le met à 32 voilà ensuite vous allez rechercher query underscore cache en leur corps limite par défaut c'est un méga moi je vais mettre sur deux donc qu'est ce que c'est en fait c'est la limite du cache par requête ensuite en bas vous avez la limite enfin la taille totale du cache des requêtes donc vu qu'on a doublé sur l'avant ce serait peut-être logique de doubler cela aussi donc je mets 32 ensuite on peut désactiver les log binaires aussi sert pas à grand chose donc vous recherchez log bin voilà donc vous avez log bin ça doit être commenté et vous commenter jusqu'à en bas aussi donc expérior log days ça vous le commentez aussi on désactive c'est en fait désactiver log binaires donc c'est pas très utile niveau ça voilà et ensuite je vous propose de créer un fichier pour loguer les requêtes qui sont lentes donc ça en fait c'est une directive qui s'appelle log slow query un clorise au pluriel voilà donc ça par défaut c'est désactivé c'est pas très bien donc moi je vous propose d'activer là les log slow query vous enlevez commentaire qu'à devant donc le nom que le dièse et juste en bas vous avez long query time qui est à 2 donc en fait le premier ça va créer un fichier de log qui va loguer les requêtes qui sont lentes et en bas ça précise en fait à partir de quel moment on considère qu'une requête est lente donc là c'est à partir du moment qu'elle dure plus de deux secondes en fait donc ça c'est intéressant plus tard vous pouvez faire des tours assez régulièrement dans ce fichier là pour optimiser vos requêtes de vos différents scripts ça peut être intéressant ensuite on va les préciser le jeu de caractère donc vous recherchez mysqld pas celui-là pas celui-là non plus mais non mais sqld vous recherchez ça crochet mysqld crochet et dans basic settings juste en bas par ici parce qu'on va essayer de garder le fichier assez ordonné on va dire donc juste ici on va les mettre deux trois petites choses donc vous allez ajouter on peut ajouter un commentaire pour vos modifications à vous donc là je vais tu tes fuites en commentaire et vous allez ajouter default tiré caractère tiré 7 égale utf 8 donc ça c'est pour passer par défaut du des fuites et vous allez mettre aussi en bas default tiré collation égale eu utf 8 tiré un de nos corps pardon pas tiré général tiré ici voilà donc c'est en fait pour passer une télé fuite histoire d'éviter quelques problèmes d'accent c'est toujours assez galère à régler ça ensuite vous allez rechercher crochet client crochet oui il veut pas me rechercher c'est pas grave donc vous allez rechercher client en fait voilà donc pour rechercher ici crochet clients crochet voilà et juste en bas vous allez mettre encore une fois quelque chose pour lutter fuite donc vous mettez un petit commentaire histoire que quand on s'y retrouve après utf 8 pour passer également client en utf 8 donc même quand tout à l'heure default caractère tiré 7 gale utf 8 comme ceci donc vous faites échappe wq pour enregistrer ensuite on va recharger la configuration de mysql donc cela je tessis la chine de point 10 lâche mysql vous faites son restartent un reload comme vous voulez moi je fais un restart si ça plante c'est votre fichier de configuration il ya une erreur dedans donc voilà donc là ça a l'air net bon ensuite dernier point important vous avez tapé la commande mysql sécure installation voilà donc là vous entrez votre mot de passe route donc je sais plus quel c'est je sais plus c'est le mot de passe mais ce que que vous avez précisé dans l'installation donc là il vous demande si vous voulez changer votre mot de passe donc vous mettez un nom parce qu'on vient juste de le mettre en fait et après vous mettez tout sur yes ça va sécuriser en fait votre votre base de données donc c'est bon pour mysql vous pouvez éventuellement recharger encore une fois la conflit avec un reload voilà ensuite on va se teler cette fois-ci pêche mais mineurs là c'est tout bête fait simplement faire à péter get install et vous avez installé php magique donc là en fait qu'on va passer par un petit quête il est possible que vous n'ayez pas la dernière version pêche mais amine si vous voulez la dernière version il faut passer par le site avec un w get mais je vais pas entrer en détail c'est un peu plus compliqué donc là vous faites entrer et vous patienter pendant que s'installe donc ici en fait fait très attention que si déjà fait avoir d'aller prenez votre temps en fait pour cocher les cases il faut pas faire entrer parce que si vous faites entrer ça va faire ok il faut faire espace et vous cochez apache 2 il faut qu'il y ait une étoile dans la page 2 ici il faut être espace pour l'étoile ensuite vous faites entrer ce que moi la première fois j'ai fait ça j'avais été un peu vite j'avais directement fait entrer et du coup mon php magique était mal configuré et c'est assez galère de rattraper ça donc là vous faites 8 donc mot de passe de l'administrateur de la base de données donc ça c'est notre mot de passe de mysql donc le mot de passe que vous avez précisé lors de votre installation de mysql là c'est un mot de passe pour php myadmin donc c'est un mot de passe différent que vous choisissez cette fois ci donc je mets ça donc mettez quelque chose c'est compliqué voilà donc l'installation s'est terminée c'était un peu plus rapide que prévu pour tester si vous avez bien installé votre php myadmin vous allez sur votre site voilà là vous tapez avant vous allez redémarrer apache oublier quoi qu'apparemment il l'a fait tout seul ici ce fois bien mais bon quand même le faire annuellement pour être sûr on kini de pointe d la page 2 vous faites un reloade voilà et dont le vrai là où vous allez rajouter slash php myadmin et si c'est bien configuré c'est bon par contre là j'ai des problèmes d'accent c'est bizarre c'est la première fois que ça me fait ça ici vous allez mettre route et le mot de passe de mysql si je dis pas de bêtises voilà et vous avez accès en fait à votre php myadmin sans trop de soucis donc ce tutoriel là je pense qu'il est terminé j'ai essayé d'être d'expliquer plein de choses donc j'espère vous appréciez la prochaine vidéo ça concernera la configuration des dns des nombres de domaines on va faire pointer un nombre de domaines soit de savoir dédié on va voir la configuration d'apache on va voir comment créer plusieurs sites ce genre de choses donc ça va être du concret après fera que je parle de l'installation du ftp aussi ce sera intéressant à part si je le fais avant les dns ce qui serait logique on verra donc si vous avez des questions n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog et n'hésitez pas surtout à les rejoindre la page facebook on est déjà 300 donc voilà j'espère que vous avez apprécié et amusez vous bien avec votre serveur bonne chance 1